Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial, j'ai titré la cryptozaine à l'oseille, on va parler de horizon, c'est un projet je trouve très peu connu même à titre personnel, j'aime beaucoup ce projet là mais ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, pourquoi ? Parce que j'attendais vous le saviez des signaux qui flash green pour vous le présenter, c'est le cas aujourd'hui, je pense que c'est le moment parfait pour vous le représenter, c'est un projet que j'aime énormément, on est dans la data privacy, donc la protection des données personnelles et vous allez voir c'est un projet assez original, c'est un fork de Zcash, on est entre la layer 0 et la layer 1, donc c'est vraiment un projet très très original et je trouve que c'est un projet qui vaut pas grand chose, qui vaut à peu près 200 millions de dollars, on va aller voir, c'est un fork de Zcash, vous allez voir, on est dans du bon vieux proof of work et je trouve qu'ils sont très très original dans leur positionnement, il y a très peu de projets qui ont ce positionnement et on ira voir, c'est un projet en plus qui vaut pas grand chose, qui a déjà connu deux bullrun et qui à chaque fois explose son précédent ATH, je pense que ça va continuer sur cette dynamique, on finira par l'analyse graphique. Comme d'habitude, on va parler de la bonne vieille fichasse, le projet s'appelle Horizon, il s'appelait Zencash, c'est un fork de Zcash qui a été fait en 2017, ça s'appelait donc Zencash, leur credo c'est la protection de la vie privée, l'anonymat est vraiment au cœur du projet, possibilité de discuter en privé avec d'autres personnes, c'est une blockchain Layer 1 et en plus c'est une blockchain Layer 0 parce que vous allez avoir des sidechains, un peu comme on peut l'avoir sur Avax, qui permettent de créer des applications à un prix abordable. Donc c'est intéressant parce que c'est un concurrent Layer 0 d'un Polkadot et d'un Cosmos, mais en plus avec cette couche de confidentialité que n'ont pas bien évidemment Polkadot, Cosmos et tous les autres projets Layer 0 d'ailleurs. Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin de bridge pour passer d'une sidechain à une autre, c'est natif et comme je vous le disais, pas simple à expliquer mais c'est entre une Layer 1 et une Layer 0 parce qu'elle est ZK EVM, tout ce qui se passe sur EVM peut se faire sur Zencash, sur Horizon, mais en confidentiel. Donc c'est une grosse valeur ajoutée, en niveau de la tech et du token il n'y a pas eu d'ICO, c'est tout simplement il y a eu une espèce d'airdrop, tous les possesseurs de ZK à l'époque, j'en avais pas malheureusement et j'étais même pas dans les cryptos en 2017, et bien les possesseurs de ZK ont reçu l'équivalent en token Zen gratuitement tout simplement et après c'est tous les projets qu'on aime bien, c'est du bon vieux proof of work, il faut faire du minage pour en obtenir. Ce qui est aussi super intéressant au niveau tech c'est que c'est du bon vieux proof of work, il faut faire du minage et en plus ils ont du Zero Knowledge Proof, du ZK Snark, c'est vraiment le truc à la mode en ce moment, avec ZK5, avec tous les projets en ZK Zero Knowledge qui arrivent, en plus il y a une très très belle décentralisation, c'est plutôt simple d'avoir un nœud pour participer au réseau, il y a 40 000 nœuds, il faut 42 Zen pour un Secure Node et 500 Zen pour un Super Node, donc vous avez différentes tailles de nœuds et il y en a énormément et c'est pour ça que c'est un projet aussi qui est très apprécié parce qu'il est vraiment décentralisé et ensuite ils utilisent des sidechains pour ne pas encombrer le réseau principal et plus vous rajoutez des sidechains, plus vous allez augmenter le nombre de transactions par seconde, un process assez intéressant, et en plus c'est pas fini, ils travaillent à créer leur propre DAG pour augmenter encore plus la scalabilité, donc c'est EVM compatible, ça aussi c'est quelque chose de très important, ils communiquent bien évidemment beaucoup autour de ça, Fully EVM compatible, sidechain et Smart Contracting Platform, donc vous avez aussi bien, donc c'est EVM compatible en plus avec cette couche de confidentialité qu'il n'y a pas dans Ethereum, c'est aussi une layer 0, mais en plus d'un Polkadot, d'un Cosmos et même d'un CKB Nervous Network que j'adore, vous savez, et bien en plus on a ce côté protection de la vie privée. Au niveau des perspectives, il y a le protocole sidechain ZenDo qui a été fait fin 2021, c'est un réseau anonyme, totalement décentralisé et rapide aussi, et ils ont une communauté réellement très active dans l'avancée du projet, qui sont très très, vraiment c'est un projet où il y a une énorme fanbase, mais quand j'ai une fanbase c'est des gens qui participent au réseau justement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nodes. Ensuite c'est un projet qui n'est pas très soutenu par les investisseurs, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas eu de pré-sales, vous n'avez pas eu de VP et tout ça, vous savez où ils se gavent et après ils vous dumpent les tokens dessus, là il n'y a pas eu ça, complètement faire la manière dont ils ont sorti le projet, et en général forcément il n'y a pas des gros investisseurs, mais c'est ce qu'on aime justement. Ensuite il y a des projets concrets qui peuvent démarrer sur Horizon, ZenDo, sidechain modulaire, et aussi tout ce qui est tokenisation des actifs réels, ils y viennent, et ça va être l'une des thématiques je pense du prochain bullrun. Donc ensuite ça peut être considéré comme un défaut, mais pour moi en tous les cas ça ne me pose aucun problème, je trouve que c'est une qualité, zéro marketing, mais un projet hyper solide, qui construit dans l'ombre, après à un moment donné on espère qu'ils vont sortir de l'ombre, parce que pour que le token explose, et vous le verrez, à chaque cycle il fait des super belles performances. Ensuite le petit bémol, il faut être honnête, c'est tout ce qui est réglementation, à un moment donné on en parle moins de, vous savez, du Proofwork, le côté qui consomme beaucoup d'énergie, d'ailleurs il consomme moins d'énergie qu'énormément de projets en Proofwork, et aussi le côté confidentiel, qui peut être considéré comme un risque, mais à titre personnel, pour moi c'est un argument d'investissement, mais en tout cas, il faut le savoir, c'est que ça fait partie des risques, ils sont dans la confidentialité, dans l'anonymat et tout ça, ce sont des tokens pour lesquels la réglementation peut venir un peu casser la dynamique, mais je pense que c'est surtout sa grosse valeur ajoutée. Mais on est obligé de parler des risques quand même, et pas que de donner une vision idyllique du projet, c'est un projet qui ne vaut rien du tout, tout simplement moi je pense que c'est un projet, est-ce qu'il peut faire x100 ? J'ai envie de dire qu'il vaut 200 millions, s'il fait x100 il vaut 20 milliards, ça me paraît beaucoup, mais ce n'est pas impossible, vous voyez, donc c'est du Proofwork qui a 70% des tokens émis, dilué, ça vaut 286, donc voilà, ça ne vaut pas grand chose. Ce qui me plaît énormément c'est que regardez, ici ça a touché un 60$ en le bullrun de 2017-2018, en 2021 ça a touché 132, donc ça a fait presque x2, est-ce que ça va continuer à faire x2 ? 140 ça va monter à 280, ça ferait minimum un x20, et je pense que viser un x20, x30 sur ce token c'est complètement possible. Et bien évidemment si je vous en parle, c'est qu'il y a des choses, il est vraiment très très loin, il fait 47% de hausse, il vaut 215 millions, il s'échange des très beaux volumes, et vous voyez qu'il est très très loin, il est en 313ème, moi pour moi mon objectif s'il arrive dans le top 100 c'est déjà énorme, parce que s'il va dans le top 100 c'est qu'il est en milliards, en plusieurs milliards, donc il a fait des x10, x20, x30, je pense que c'est complètement réaliste et je ne vends pas du rêve quand je vous dis ça. Ensuite je vous ai dit, ça c'est très important quand vous avez des projets qui ont déjà connu double run, vous avez plein de projets qui ont fait un ATH et pas à 300, en 2021 à 100, ça veut dire que le prochain petit il va le faire à 50. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'il a fait, on l'a dit 60, en mèche il a fait 68, ici en mèche il a fait 175, est-ce qu'il ne va pas nous faire 400 ? C'est pas impossible, 400 il va faire minimum 100 x20, et moi x20 je m'en contente complètement. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui et je vous le présente ? C'est le plus important, parce que vous pouvez être sur un très beau projet, s'il n'est pas sur le point d'exploser et que vous allez attendre encore des années, c'est pas l'intérêt, et surtout s'il a déjà énormément explosé, pareil c'est trop tard, ça je laisserai les autres vous faire ce genre de vidéos sur Horizon quand il aura énormément explosé, moi vous aimez bien, vous savez j'aime bien vous en parler, quand il vient à peine d'exploser, c'est de 7 semaines, c'est tout frais, la semaine dernière il n'avait même pas explosé, je l'ai regardé, 7 semaines il a explosé son Gosséan, et vous savez que c'est le moment que j'adore pour investir, ça ne veut pas dire qu'il va partir tout de suite parabolique, mais à chaque fois qu'on explose, il peut y avoir du repli, mais en général c'est parti, la dernière fois il était à 7, il allait exploser les 180, il a fait son petit x30, je pense que ça peut faire x20, x30 sur ce token tout simplement. Donc j'espère tout simplement que ce dossier vous a plu, et vous sera utile dans vos choix d'investissement, faites vos recherches bien évidemment, mais en tout cas ça me fait très plaisir de vous présenter ce très très beau projet, que j'ai aussi en portefeuille, je tiens à le dire complètement ouvertement, et vous savez j'ai un peu de liquidité, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais en ce moment il y a beaucoup de tokens qui ont explosé, ben là c'est typiquement un candidat à l'investissement, il n'a absolument rien fait, et à titre personnel j'ai remis une louchette ce matin tout simplement sur ce projet là. En tout cas j'espère qu'il vous sera utile, que ce dossier vous a plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément. Ciao à toutes. Sous-titres par Jérémy Diaz